Salut les gens, j'espère que vous allez bien, ici Mérimée, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur Pokémon Rouge Hypermode. Alors la dernière fois nous avons vaincu Pierre après quelques grosses frayeurs concernant Artemis et Foudrelli, Omborial et Shadow, Omborial et Séisme, qui ont fait très 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 mal, notamment à cause du Lamantine de Pierre qui a fait vraiment sacrément peur. Et avant toute chose, on va aller chercher le Pokémon de la route 3, parce qu'on ne l'a pas encore été le voir, et vu que je n'ai même pas été le voir, j'ai dû entraîner Shadow, donc l'Ectoplasma. Donc je disais, j'avais entraîné Shadow à la forêt de Jade pour pouvoir l'entraîner. Voilà, vous imaginez à quel point je me sens inconfortable devant cette présence divine qui est Articodin. Voilà, je me sens particulièrement pas à l'aise. Ok. You can do it bro. Alors Articodin maîtrise Croix de Mort. Poudre toxique, c'est pas bon ça. Quoi, attends, je peux pas l'endormir. Tu es en train de me dire que je peux pas l'endormir. Aïe, 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 aïe. Merci. Malheureusement, je souffre du poison. Je souffre du poison et il se réveille instantanément. Merci. Voilà. Donc je souffre toujours du poison. Et il se réveille encore. J'ai encore de la marge, donc du coup j'en profite. Voilà. On va le rendormir encore. Et il va se réveiller. Ah, non, c'est Foydor. Pour le principe, malheureusement, faut que je prenne un antidote. Parce que je tiens pas à ce que Gillette claque. Et là, on a une chance, imaginez. On a une chance de choper un Articoda, quoi. Wow. Ok, midlife. Euh... Foylian, j'ai peur que ça le tue. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, il y a de la marge. Ça fait très très peur, il se réveille. Gros bisous, allez. Voilà, gros bisous. Bonne nuit. Attends, la question, c'est... Allez. On ne stresse pas. On ne stresse pas. On est bon. Alors, objet. On a 17 Pokéballs, on y croit. Déjà que le taux de capture est extrêmement bas. Ah, j'avoue que c'est... C'est... Yes ! Yes ! Ah, je me sens tellement bien ! Je me sens pas du tout constipé ! Putain, on a réussi à chauffer, Articoda. Oh, putain, ça fait tellement bien. Le légendaire Oiseau des Glaces, on dit qu'il apparaît aux gens perdus dans la sommeil. On va pouvoir lui donner un surnom. Du coup, la question maintenant, c'est... Et qu'est-ce qu'on veut lui donner comme surnom ? Donc, c'est... Il fait partie de la glace, donc du coup, on devrait pouvoir lui sortir quelque chose comme ça. C'est de la glace. Qu'est-ce qu'on pourrait lui sortir comme nom ? J'avais pensé quelque chose, c'est genre les... Les dieux, les dieux... Genre Thor, Loki et tout ça, mais Thor, ça... Thor, ça fonctionnerait pas. Il faudrait quelque chose par rapport à la glace. Quelque chose... Alors, la glace... La glace, le givre... J'avoue que c'est super dur. Déjà que j'ai un sens... Un sens du surnom déjà dégueulasse. Alors, vous venez d'entendre un petit bip, je pense. C'est juste le générateur de Pokémon. Enfin, le générateur de mots. Je pense... Je pense que je vais l'appeler ainsi. Hop, je vais l'appeler Indun. Alors, je crois que c'est comme ça que s'appelle le dragon dans... Dans Fire Emblem 6. Et j'avoue que je l'aime bien, en fait. Son histoire, elle est tragique. Et du coup, je vais l'appeler comme ça. Voilà, donc, on a récupéré Indun. Qui est un superbe Articodin. Qui est niveau 6. Et qui, à mon avis, ne va pas apprendre d'attaque avant... Une bonne cinquantaine de niveaux. Poudre Toxie, Croc de Mort, Double Dard et Triple Attaque. Écoutez, je ne vais pas me plaindre. Je viens de choper un oiseau légendaire. Si ça, ce n'est pas la chance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va soigner tout le monde, du coup. Et maintenant, la question que je me pose... C'est... Est-ce que... Parce que du coup, on a un autre Pokémon qui nous attend ici. Mais je vais peut-être d'abord aller chercher le Pokémon du Mont-Sélénith. Et après, comparer. Quoique non. Non, parce que si je... Là, si je le prends maintenant, en fait, après l'autre, il pourra directement aller... Un Magical pour 500 Poké-Dollars. Après, il faut savoir que le Pokémon sera forcément niveau 5. Donc, ça, c'est un peu chiant. Bon, après, on peut. Oh, un Fleurizar, carrément ! Ah, je peux donner un surnom ! Ah, je pensais que je ne pouvais pas donner de surnom ! Eh bien, écoutez... Alors, du coup, Fleurizar... Maintenant, c'est... C'est la question qui tue. Maintenant, Fleurizar. Fleurizar, c'est une plante. C'est une plante... Plante, plante... J'attends d'essayer de trouver un nom à la con par rapport aux plantes, mais j'avoue que c'est super dur. Comment on pourrait l'appeler ? Alors, je vais sortir un nom en Jap, je pense. Voyons voir comment je pourrais l'appeler. J'aurais bien aimé en vue de l'appeler Takashi, mais je pense que ça ne le ferait pas. Alors, je viens de trouver un nom. C'est... On va lui lâcher, je suis désolé, mais... On va l'appeler Zakyo. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de Z. Voilà. Donc, on a désormais Zakyo et Indun. Vous voyez quand même la... La différence des noms entre Gilette, Artemis, Shadow, Fudroli et d'un coup, Indun, Zakyo. On voit bien le problème des noms, je suis désolé. Alors, voyez-moi un peu la tronche de ce Fleurizar. Mort sur boule armure, clonage, point de karaté. Ouh, ça va être chaud. Eh bien, écoutez, on va aller chercher le Pokémon du Mont-Sélénite. Et à partir de là, je pense qu'on avisera selon ce qu'on trouvera. Du coup, on va rester devant. Je pense que c'est mieux de rester devant parce que du coup, on ne se permettra de sortir tout de suite. J'espère juste pas tomber sur un Aspharaptiste, sinon ça me ferait un peu chier, j'avoue. Ce serait con quand même. Oh là, le colossage qui revient à la charge. Bon, bah écoutez, ce sera un colossage. Par contre, je vois que le micro commence à réceptionner un peu beaucoup de son. Alors, je vais faire gaffe, je vais parler peut-être un peu moins fort. Alors, bon, par contre, le problème, c'est que si je le tape, je sens que je vais le tuer. On y croit. Oui, non. Oh ! Regardez ce pixel ! Enfin non, ce pixel. Cette barre de PV minuscule ! Il va où lui rester, quoi ? Un, deux PV. Là, j'avoue que j'ai vraiment du bol. Alors, vas-y, Pokéballs. Alors, un, deux, ah non. Malgré ça, malgré qu'il soit endormi, qu'il n'y ait plus qu'un pixel de vie, il résiste. C'est vrai que je suis à la Pokéball. Quand je serai avec les Hyperballs, ce ne sera pas pareil. Il ne veut pas. Il va s'essayer de pouvoir choper les Hyperballs très tôt parce que ça sera vachement pratique. Ah, il est tenace. Il est plus tenace qu'Artecone, quand même. Il faut le faire. Alors, tac. Un, deux et trois. Eh bien, écoutez, on a récupéré déjà sept Pokémon. Ce n'est pas mal du tout. C'est plutôt impressionnant. Alors, bon, disons que lui, son surnom sera relativement facile à trouver. J'y avais pensé un peu la dernière fois. Voilà, c'est assez évident que ce soit pour l'anime, pour la légende ou tout ça. Son Goku, voilà. C'était quand même assez sûr que j'allais le nommer comme ça. Donc du coup, on va revenir quand même au centre Pokémon. Je vais voir comment il se débrouille. Alors, du coup, on va... Allez, je ne peux pas retirer un Pokémon, oui. Donc on va stocker. On va stocker Zakio. Voilà. Et on va retirer son Goku. Il conquint un niveau différenciement. Alors, voyons voir un peu comment... Oui, il y a un PV. Comment il s'en sort. Cascade, hypnose, hurlement, point comète. Ça peut être pas mal. Je vais le laisser dans la boîte pour l'instant. Et je vais reprendre Zakio à la place. Donc on va stocker, voilà, son Goku. Et on va récupérer donc Zakio. Il faudra les entraîner. C'est-à-dire qu'on me faut au Mont Célinite. Quoique, vous voyez, ça fait déjà 12 minutes. Donc, je pense qu'à mon avis, on s'arrêtera au Mont Célinite. Alors... J'ai vu un Colossage. Donc, Colossage, c'est un type... Un type combat. J'avoue que j'ai peur d'y aller avec Indune et Zakio. Parce que ça me ferait mal. On aurait pu tomber sur un saut purifique, quand même. Ça la ferait mal. Alors, du coup, Gillette. La perfection masculine. Je suis désolé, à chaque fois que je porte Gillette, j'ai le jingle dans la tête, c'est horrible. Alors, ce purifique dans ce combo gris. Bon, j'ai pas grand-chose à craindre. Un PV à chaque fois. Ouah, j'ai perdu 3 PV. Mon Dieu, je me sens en danger. Par contre, j'avoue qu'il m'aurait sorti Draco, Dracorage, je me serais senti un peu mal. Alors, un objet. Je crois que c'est une CT, ça. CT 47. Alors, c'est vrai que j'ai deux CT. J'ai deux CT, hein. J'ai la 34, qui contient quoi ? Coup de corne. Ça peut être intéressant pour... Parce que vu que ça fait des dégâts fixes, ça pourrait permettre d'affaiblir les Pokémon sans trop leur faire mal. Là, vous voyez, par exemple, les Pokémon qui ont 6, 6, niveau 6, si je vais y arriver, ont 27 PV. Donc, voilà, si je la prends à quelqu'un comme Gillette, voilà, ça va lui enlever un peu plus de la moitié de la vie. Et du coup, après, ça peut être pas mal pour capturer certains Pokémon. Mais bon. Je vais les garder et puis je vais voir ce que ça coûte. Alors, un autre objet ici. Défense plus. Je pensais que j'avais... J'aurais pensé que ça aurait été considéré comme un objet inutile, mais bon. Pas grave. Un Chétiflore. Bon. Alors, euh... Écrase-face. On va mettre une bonne baffe. Oh, même comme ça. Tranche-herbe. Tranche-herbe, bon. Euh, bah écoutez, on va leur mettre une bonne claque. Et, voilà. On est bon. On va éviter les Dresseurs, je pense. Si je sors au Mont-Sélénite et que j'ai pas le temps, en fait, d'aller plus loin, c'est que voilà, c'est Mont-Sélénite, c'est terminé. Je pense que ça restera juste devant, comme ça je pourrais m'entraîner tranquillement pour aller Pokémon, ensuite. Oh, gros lème ! Ah oui, quand même ! Ah oui, on trouve quand même des bonnes choses, hein ! Bon, du coup, euh... Ça me fait peur quand même que je vois que le premier Pokémon qu'on a capturé, on le capture, euh... Oups, euh, un peu plus loin. Oh, tu me cherches ? Bah ouais, visiblement, je t'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, Nosferaptis, mon dieu ! Euh, Nosferaptis... Je vais envoyer Shadow. Voilà, Shadow, Gengar. Quand on voit, en fait, on voit Shadow de face, enfin Shadow, quand on voit Ectoplasme de face, il paraît bien et tout, mais quand tu le vois de dos, t'as l'impression qu'il est énorme. T'as l'impression que tu sais toujours qu'il est obèse, c'est bizarre. C'est assez drôle d'ailleurs. Mes Pokémon sont nuls. Bah ouais, et comment t'as réussi à arriver ici ? Alors, encore un défense plus, putain, deux défenses plus piégées. Et celui-là, il est piégé en plus. Un gros lèbre. Quand je dis qu'il est piégé, en fait, c'est parce que j'ai voulu bouger qu'il y avait un Pokémon, c'est-à-dire. Fouédiane. Bim. Alors, je m'excuse à tous ceux qui regardent et qui se disent « Ouais, il est nul, il est pas drôle et tout ça, je suis vraiment désolé. » C'est mon premier Nuzloc, même si ça fait longtemps que je fais des vidéos. C'est mon premier Nuzloc et du coup, bah voilà, je suis pas toujours super drôle. Alors ça, c'est un objet qui est compté à la Superbonbon et qui contient un Rappel Max. Alors, Rappel Max, ça serait pas drôle d'utiliser, bien évidemment. Par contre, je peux le revendre. Une Poké... Oh, Poké Poupée, ça peut être très intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, la Poké Poupée permettrait de complètement éviter le... C'était quoi comme donjon ? Enfin, pas le donjon, mais le... De complètement sauter le... Ouais, bah le... La cachette de la Team Rocket dans... C'est la Doppol. Et même de... Enfin, ouais, de sauter cette phase de jeu. Parce que la Poké Poupée permet, lorsqu'on arrive à la tour de l'avant-ville, De faire reconnaître au jeu qu'on a affronté le fantôme qui se trouve et qui nous empêche de passer. Et du coup, avec la Poké Poupée, on passe quand même. On gagne. Enfin, on gagne pas, on fuit. Mais si on fuit, si on devait fuir normalement, le jeu nous repousserait. Et là, c'est pas le cas. Bon, même si là, je pense pas que je vais faire ça. Parce que du coup, la cachette de la Team Rocket, vu que c'est une autre zone, Ça permettrait quand même de récupérer autre chose. Mais, quoique, je sais pas, je pense pas qu'on puisse récupérer des Pokémon dans le sous-sol du casino. Hop, écrasse-face. Hop là. Par contre, du coup, j'étais quand même niveau 18. Alors, à savoir que, vu qu'il est niveau 18, il a voulu apprendre une attaque. Il a voulu apprendre QL. Et j'ai refusé de lui apprendre parce qu'en fait, j'avais peur qu'il soit trop fort. Et qu'après, je ne puisse pas, en fait, l'utiliser pour affaiblir les Pokémon et pouvoir l'endormir sur le même Pokémon. Parce que du coup, j'aurais dû changer sinon. Alors, du coup, on va changer la carte Emis. Par contre, le problème, ça va être Grolem, je pense. Que Grolem, du coup, va te poser un problème, vu qu'il est des types proches. Alors, ça, c'est une CT. CT 42. Ça, je sais que c'est une CT. Et je crois qu'un peu plus loin, on va trouver normalement ce qui est normalement Ultima Pro. Wow, on peut apprendre à me tirer sauter, c'est pas cool, ça. Tout le monde peut apprendre à me tirer sauter. Même Articode 1, ce qui est un peu bizarre quand on y pense. Ça peut être cool. Je vais la garder pour plus tard. Et je vais aller, donc, affronter le... Du balai, le muflé. La team Rocket, qui commence à infester l'élu. Rocket, il fait appel à Voltorb. Wow, qu'est-ce que c'est original. Le problème, c'est que du coup, ça va être un peu gênant. Ouais, Beckvry, c'est pas efficace. Ça le tue quand même. Heureusement, je dis le coup critique. Euh, Tethart. Bon, ça va, ça sera un peu moins dangereux, je pense. Enfin, je dis ça, mais bon, je peux facilement me faire troll. Tethart, lance, point éclair. Ça m'aurait fait mal au cœur quand même. Artemis monte au niveau de 17. Et j'ai vaincu la team Rocket. Enfin, j'ai vaincu le Rocket. Alors, je sais qu'il y a un objet ici. Ok, déjà, il y a une potion max, quand même. C'est assez impressionnant. Alors, ici, je ne peux pas y aller. Ce n'est pas grave. Oh ! Gros tas de morts. Des gros tas de morts ici. Je ne savais pas que le moncélinie te donnait sur des égouts. Bon, il nous reste 5 petites minutes. Je pense que ça nous laisse le temps de faire... Ça nous laisse le temps de faire le moncélinie tranquillement. Même si je pense qu'on va rusher un peu. Alors, du coup, on va descendre. Je sais qu'il y a un dresseur ici. Donc, j'aimerais éviter autant que possible. Ah, voilà. Le gros lème. Le Pokémon qui va me poser problème, du coup, pour Artemis. Donc, du coup, on va lui caser un ultralaser. Si tu ne veux pas taper au bon endroit, tape très fort. Voilà. Donc, encore une fois, pour la question du moment... Bon, voilà, je me fais agresser. Bon, ce sera déjà moins dangereux. Pour la question du moment, vous voyez, c'est toujours la question par rapport aux... Par rapport aux expériences, aux séances d'entraînement. Donc, je pense que ce sera le dernier épisode... Enfin, le dernier épisode de la session. Donc, d'ici là, je vous aurai le temps de répondre. Et moi, j'aurai le temps de voir ce que ça donne. Si vous voulez que je les laisse ou pas. Donc, également, envoyez-moi vos retours si quelque chose vous plaît. Qu'est-ce que quelque chose vous plaît moins. Je prends en compte tous les commentaires. Tout ce qu'on me donne. Après, bon, c'est sûr que je ne vais pas tous les intégrer. Mais, voilà, je peux quand même faire en sorte d'en tenir compte. Puisque c'est quand même quelque chose que je fais pour vous. Oh, un Macogneur ! On a quand même trouvé la plupart des Pokémon évoluant par échange quand même très tôt. On a trouvé Ectoplasma, on a trouvé Grolem, on a trouvé Macogneur. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a Alakizem qui se trouvait plus tôt dans le jeu. Mais on ne l'a pas croisé la première fois. Artémis est niveau 18, donc du coup, elle a pas mal à monter. On va mettre Foudreli devant, maintenant. Même si, à mon avis, il va falloir que je s'apprenne 2-3 attaques à la pauvre. Parce qu'avec juste le balayage, on ne va pas être très loin. Bon, ça va, Grolem. Allez, tu mets un petit balayage. Oh, il n'a pas de balayage ? Grolem qui lance Éclair, c'est tellement pas logique. Hop, la balayage qui ne passe même pas jusqu'au bout. Ouh là. Ah, oui, c'est de type roche, ça n'est pas de type sol, c'est vrai. J'ai toujours trouvé éboulement dans la 1G extrêmement impressionnant au niveau du son et de l'image. Tu as l'impression que quand tu vois l'attaque, tu as un super cru qui va faire super mal. Alors qu'au final, non, ça fait un peu mal. Ok. On est là, on est bon. Faudre lit, balayage. Faites ta balayette. On est en train de revivre la même situation que tout à l'heure. Je vais le rester un point de vie. Ah non, il reste un peu plus cette fois-ci. Vague de psy. Vague de psy que j'ai découvert. Enfin, que j'ai découvert. Dont j'ai découvert que c'était une attaque à peu près à dégâts fixes. J'ai été très surpris de la prendre. Vague de psy dépend en partie de votre niveau. Et j'avoue, j'ai été très surpris la première fois que je l'ai entendu. On m'a dit, je me suis dit, quoi ? C'est comme Ténèbre ou Frappe à classe qui tape à dégâts fixes ? En fait, non. C'est juste que votre niveau permet d'augmenter la puissance. Donc, plus vous êtes haut en level, plus vous faites mal. Sachant que vous faites environ, entre 0,5 fois et une fois. Ah, ça m'étonne, ça. J'ai loupé. J'ai loupé, puis je vais arriver au bout. Mince. Je l'avoue que je ne l'ai pas vu venir, celui-là. J'ai loupé une Pokéball. J'avoue, je serais tenté d'aller la récupérer après. Plutôt que, voilà, de venir ici. Alors, Ténèbre va en retirer 8 points de vie. Donc, je vais tomber à 26, c'est ça. Bon. Foudre les montants au niveau, 18. Par contre, je vais lui donner une potion quand même, ce qui a pris cher. Alors, du coup, ne m'en voulez pas. Je ne m'en voulais pas. J'avoue, les épisodes sont longs. Ils sont beaucoup plus longs que je le croyais, d'ailleurs. Ils sont beaucoup, beaucoup plus longs que je le croyais. Je suis vraiment désolé. Oh, putain, on aurait pu avoir un piroulier. Ça aurait pu être bien avec Foudre les. Donc, voilà, j'irai chercher les objets qui me manquent. En off. Ah, là, je suis désolé. Non, c'est vrai que ça me fait chier de dire que, voilà, j'ai loupé les objets et puis j'irai les chercher en off. Alors que, voilà, je pourrais les faire autrement. Je pourrais les faire autrement. Je pourrais les faire... Il m'aimait du temps. Brille. C'est Brille, c'est qu'il en... Non, c'est Brille, c'est Pique. Ça sert que Maîtrise Pique aussi. Alors, du coup, je vais en profiter pour aller un tout petit peu plus vite. J'ai un max repousse. Bon, je reviendrai en arrière après. Voilà, j'irai chercher. Il doit manquer, quoi, deux objets. Il doit manquer la CT01 qui est normalement ultime à points. Voilà, qui se trouve au-dessus, en l'occurrence. Que j'ai malheureusement loupé parce que, voilà, j'ai été... J'ai fait le tour par le... Par en bas au début. Et, bah, du coup, voilà, je me suis fait troll. Donc, du coup, bon, bah, il faut que je termine, on va dire, cet épisode assez vite. Donc, du coup, je m'arrêterai juste à la sortie du Mont-Célinite. Bon, ça, on me donne à affronter un Salamèche. C'est pas trop méchant. Par contre, Balayette, j'ai pris cher, quand même. Donc, du coup, je vais sortir Shadow. Parce que, du coup, je ne peux plus balancer vraiment de Balayette parce qu'après, je vais être un peu à court. Ouh, on Boreal, quand même. Bon, c'est pas grave. J'ai Masdos. Quand on installe la mèche, ça devrait largement le faire. Voilà, c'est même un goût critique, comme ça. Ensuite, Florizar. Ça va, j'ai, euh, Bizarre. C'est bon, Shadow peut gérer sans problème. Voilà, on est tranquille. Florizar va pas nous poser de soucis. Shadow, mon ton niveau de 18, 579 d'XP. C'est assez violent, quand même. Je suis vert, je suis vert. T'es vert comme ton Florizar. Alors, je sais qu'il y a un objet caché ici, qui est normalement une pire lune. Ok, c'est toi un antipara, donc je bouge un peu dessus. Mais c'est pas grave. Voilà, donc là, c'est faussé, c'est tellement à patouche. Donc voilà, ce sera le... Ce sera le dernier combat avant la sortie. Je fais appel à Draco. Enfin, il fait appel à Draco, pourquoi c'est moi ? Alors, Foudre... Viens, j'ai laissé Foudrelet devant, comme un idiot. Puis en plus, je vais pas pouvoir spammer Balayette. Donc, Shadow va sortir encore une fois. Alors, Trempe-et, bon bah, je n'ai pas trop à craindre, ça va. Bizarre. Donc du coup, vu que les dragons sont sensibles à la glace. On va leur servir le petit whisky qui va bien. Un petit Sky. Alors, Mélophée... Mélophée, je peux faire appel à Foudrelet. N'empêche, les sprites sont beaux quand on y pense. Certains sprites sont vraiment excellents. Balayage. Et après, on a eu la version jaune. Et la version jaune qui rendait certains sprites encore plus beaux. C'était très impressionnant, d'ailleurs. Donc, quand j'ai eu jaune, sachons que... Petite anecdote. Pokémon jaune est le premier jeu que je me suis acheté pour moi. Et avec mon argent à moi, c'est-à-dire que je n'ai pas demandé de l'aide à ma mère et tout ça. Parce que j'avais reçu de l'argent parce qu'à ma naissance, c'était un truc spécial, je ne sais plus quoi. Et du coup, j'avais payé les 200 et quelques francs que le jeu coûtait à l'époque. C'était une folie. Et j'avais acheté le jeu et j'étais ultra fier. Parce que c'était la première chose que je m'achetais pour moi. Et qui coûtait déjà une blinde, comme pas possible. Et voilà, j'étais entré avec le jeu et j'étais tellement fier que je n'ai pas osé y jouer pendant plusieurs jours. J'étais resté sur le Pokémon rouge et bleu. Parce que moi, j'avais Pokémon rouge et bleu à ce moment-là. Et j'étais resté sur Pokémon rouge et bleu parce que je n'osais même pas ouvrir la boîte tellement que je me sentais fier. Donc du coup, je prends le Fossil Dome. Qui est normalement... Non, quoi que non, le Nautil, c'est quoi ? Non, le Nautil, c'est pour... Bah, c'est pas le Seigneur Elix. Sauf que comme les Pokémon seront randomisés, on n'aura ni l'un ni l'autre, je pense. Donc au final, en fait, on s'en moque un peu. Alors, on est arrivé... On est arrivé devant le Mont-Sélénith et donc du coup, on va s'arrêter là. Imaginez quand même qu'au final, on a fait tout le truc pour faire six pas. On va de l'autre côté, on traverse, on arrive de l'autre côté, ça c'est violent. Donc, oula, pas ce que je voulais faire. Pour le principe, je le sauvegarde. Voilà, l'épisode est terminé. Je suis désolé si ce n'était pas super fun, si les épisodes n'ont pas été ultra fun jusqu'à maintenant. C'est vrai que je ne fais pas toujours preuve d'humour et tout ça, que mon humour est un peu merdique. Sur ces mots, bon voilà, je vous laisse. J'espère que vous aurez apprécié quand même l'épisode. On a quand même rencontré Artigodan. C'était quand même une sacrée rencontre. Moi, j'ai vu Artigodan, je fais... Voilà, c'est la tête, elle a fait boum. Et puis, c'était une bonne aventure sympa. Il faudrait que j'entraîne du coup Indun et Zakyo. J'irai chercher les quelques objets qui me manquent. On se retrouvera la prochaine fois ici, au même endroit, j'avancerai pas plus loin. On se retrouvera la prochaine fois pour l'arène d'Azuria, la rencontre avec Léo et le premier combat contre le rival après qu'il soit parti. Allez, à bientôt les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada